Nous avons fait de très belles expériences avec Team New, tout en réalité virtuelle, pour des groupes du CAC 40 répartis sur 15 pays différents. Le cœur de proposition, c'est tout simplement se retrouver ensemble par les moyens de la 3D, de l'Avatar et de la communication à distance. Bonjour, je m'appelle Clément Merville. Moi, je suis un ingénieur en informatique de formation. J'ai créé avec mon associé Vincent Berlioz Manza Lab en 2010 pour apporter les technologies, les savoir-faire du monde du jeu vidéo au monde de l'entreprise. Les applications pour les entreprises sont très nombreuses. Elles vont du recrutement au onboarding, c'est-à-dire l'accueil des nouveaux salariés, à la formation. Le paradigme a changé en 2020 avec la crise Covid. Tout montre qu'on ne reviendra pas au niveau de télétravail d'avant la crise Covid. Par définition, métavers, c'est méta, donc le grec au-delà, qui englobe, et vers, c'est pour univers, donc métaverse, méta-universe. Eh bien, aujourd'hui, on s'accorde à qualifier de métavers tout univers virtuel 3D avec avatar persistant, qui reste connecté en permanence, dans lequel on peut se rendre comme destination. Alors, quand on revient au cœur de définition, se retrouver ensemble alors qu'on est à distance, le principal usage pour les métavers professionnels, c'est recréer du lien. On est dans ce paradoxe de l'hybride, c'est-à-dire que tout le monde veut plus de télétravail et en même temps, tout le monde se plaint de la perte du lien en entreprise. Et donc, il faut absolument trouver des solutions. Le postulat ici, c'est de partir du principe que le métavers va se situer quelque part entre le monde réel et les solutions actuelles de type visioconférence. Dès 2015, nous avons fait une expérience pour EDF, de formation à l'intérieur d'une centrale nucléaire. Ils pouvaient se projeter dans la centrale nucléaire pour en apprendre le fonctionnement, sans arrêter la centrale et sans prendre le risque. Le groupe Soprasteria, ils utilisent Team U pour tout leur onboarding. Quasiment toutes les semaines, il y a une nouvelle promo qui vont se retrouver deux jours durant dans le métavers pour se présenter les uns aux autres, pour faire des jeux ensemble, pour découvrir les métiers de la société, pour rencontrer des membres du comité exécutif. Alors l'avantage du recrutement dans le métavers, c'est qu'on peut créer un événement, faire venir beaucoup plus de candidats en une fois, leur faire passer des grands messages, leur faire passer éventuellement des pré-tests et également des entretiens d'embauche sans le stress de la visio, voire même sans les biais cognitifs de la visio, puisqu'on communique directement avec son avatar. Un autre exemple, la boîte de production audiovisuelle de TF1 utilise notre métavers pour présenter ses films dans un zeppelin sur Volcan qui leur permet d'avoir un espace totalement personnalisé. Nous avons donc étudié les problèmes qu'engendre la visio sur le cerveau. Après une réunion en visio, on se rend compte qu'on retient beaucoup moins bien qu'une réunion en réel où on a pu spatialiser l'environnement, puisque la mémoire fait appel à multiples endroits du cerveau, dont la spatialisation. On se rend compte aujourd'hui qu'en visio, on est moins créatif. Non seulement on formule moins d'idées, mais en plus, ces idées sont moins bonnes, parce qu'on a un tunnel attentionnel qui est pris par les vidéos des autres personnes, qui captent donc toute notre attention. Alors que pour être créatif, il faut laisser son esprit vagabonder et s'autoriser à regarder ailleurs, ce qu'on peut tout à fait faire dans le métavers grâce aux avatars. Le métavers, c'est avoir le sentiment d'être ensemble alors qu'on est à distance. Et ça, c'est un domaine des sciences cognitives qui s'appelle la présence virtuelle. Cette présence virtuelle repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le sentiment de présence de soi, de son avatar. Et là, les études ont montré que plus l'avatar nous ressemble, plus facilement et plus rapidement, on va s'incarner dans cet avatar. C'est pour ça que dans Team You, à partir d'une simple photo, on crée un avatar 3D photoréaliste. Le deuxième pilier, c'est le sentiment de présence spatiale. Et là, il faut que l'environnement soit le plus réaliste, le plus crédible possible, que ce soit dans le choix des matériaux, les proportions. Le troisième pilier, c'est le sentiment de co-présence virtuelle, c'est-à-dire que les autres avatars sont de vraies personnes. Et là, c'est tout notre travail de faciliter la communication, de la rendre la plus humaine et la plus naturelle possible. Il suffit de s'approcher d'un avatar pour commencer à lui parler dans le métavers. On a mesuré que l'utilisation optimale d'un casque VR était autour d'une demi-heure. Au-delà, à partir d'une heure, par exemple, il faut faire une pause. On ne peut pas imaginer un futur du travail 100% avec des casques de réalité virtuelle. C'est pour ça qu'il faut absolument travailler le multi-écran. Dans le futur également, nous attendons et nous sommes prêts les véritables lunettes de réalité étendues. Parce que ces lunettes, qui seront aussi légères que des lunettes de vue, nous permettront de naviguer soit dans la réalité virtuelle, soit dans la réalité augmentée. Et donc, on pourra avoir des réunions où certaines personnes sont avec nous en réel et d'autres sont en hologramme en virtuel. Mon marché, c'est le métaverse professionnel. Et là, une bonne nouvelle pour la France, on peut très clairement dire qu'on est les plus avancés au monde avec Team You et son accès directement depuis le web. Les investissements financiers pour utiliser la solution ne sont pas très élevés. Le vrai investissement, c'est d'avoir une équipe dédiée qui soit produit du contenu spécifique, prévoit des scénarios, prévoit des événements. Donc, c'est plutôt l'investissement de la société pour bien utiliser son métaverse. L'essentiel des rejets de gaz à effet de serre dans l'utilisation des technologies numériques vient de l'utilisation de la bande passante et de tous les serveurs intermédiaires et des fermes de serveurs. Plus on minimise l'usage de cette bande passante, mieux on se porte en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Toutes les images sont calculées localement sur la machine de chaque utilisateur et les seules informations qui transitent par le web sont les informations de voix. La data audio est dix fois moins coûteuse en gaz à effet de serre par rapport à la vidéo. Très concrètement, des événements dans le métavers qui habituellement peuvent regrouper des centaines de personnes, on a calculé qu'on économisait de 30 à 70 fois les gaz à effet de serre par rapport à faire venir physiquement les personnes pour cet événement. Alors pour ceux qui ont vu le film Ready Player One où tout le monde se réfugie dans le métavers parce que c'est une dystopie finalement, le monde s'écroule par ailleurs, et bien le métavers souvent fait peur. Or c'est vraiment dommage parce que j'imagine un monde où on vit réellement, localement, en se déplaçant le moins possible et on travaille où on le souhaite dans le monde entier grâce au métavers en consommant donc très peu de bandes passantes et en émettant très peu de gaz à effet de serre.